Je te l'ai dit, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je ne peux pas abarquer sur la patine noire, Kirk Muller ne peut pas abarquer sur la patine noire. Ça, c'est la graine, regarde, c'est mieux. Ben, joue mieux, criss ta gueule. Bon. Ok, euh... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle mêlée générale. C'est là, c'est là, c'est là. C'est la quatrième, je crois. Quatrième mêlée générale sur cette chaîne-là et tout un sujet, tout un sujet aujourd'hui qui va être, je dois vous l'avouer, qui va être un petit peu décousu parce que je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas lu le livre de Pierre Gervais. Je ne l'ai pas lu encore. Par contre, il est difficile de vous le dire qui est en commande et c'est la première chose que je vais faire quand je vais le recevoir, ça va être de le lire, c'est sûr et certain. Je ne pense pas que je vais en surprendre plusieurs là-dessus. Ça a été pas mal le gros sujet d'actualité durant les dernières semaines, durant les derniers jours. Avouons-le, c'est encore tout frais, c'est encore tout chaud. Pour vous mettre en contexte ceux-là qu'ils ne savent pas encore, Pierre Gervais, préposé à l'équipement depuis 35 ans chez Canadiens de Montréal, a sorti un livre. Un livre cette semaine ou durant la fin de semaine qui s'appelle « Au cœur du vestiaire » et puis il va d'histoires et d'anecdotes dans un roman d'environ 300 pages, où il parle de ce qui s'est passé, des insides dans le vestiaire du Canadien de Montréal, comment que lui percevait les choses, comment que les choses se sont passées, les bons, les moins bons moments. Bref, c'est un livre qui somme toute s'annonce à être vraiment émotif, s'annonce à être vraiment émotif, sans parler justement, comme je vous l'ai dit, des bons moments comme des mauvais moments. Et puis, malheureusement, pour la sortie de son livre, les gens vont probablement plus stiquer sur les mauvais moments, parce que je pense que présentement, les gens stiquent sur à peu près 6 pages du livre sur 300. Ou est-ce que on... Pierre Gervais n'écorche pas des gens, j'aime pas ce mot-là, il va pas les écorcher, mais il met les points sur les « i », sur certains « i » qui étaient manquants, ou qui manquaient des points. Donc, les gens... Ce que j'essaie de dire, c'est que les gens avaient déjà des... Les gens savaient déjà un peu ce qui se passait, mais là, il a remis les pendus de la leur, c'est ça qu'il a fait. Fait que, oui, c'est de ça qu'on va parler, ça fait déjà 2-3 jours que ça coule beaucoup d'encre à Montréal, ça coule beaucoup d'encre également, partout à travers la Ligue nationale, on commence à se poser des questions sérieuses sur l'outcome de tout ça, parce qu'on croit qu'on assiste peut-être à une espèce de cassure au niveau de la confiance entre le vestiaire, le cercle médiatique et ce qui sort sur le public et non. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler, je vous l'ai dit, ça va être un petit peu décousu aujourd'hui, c'est normal, j'ai pas lu le livre. Fait que, si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est le bouton rouge en bas de l'écran. Fait que, si t'invite à liker la vidéo, ça m'aide énormément, va reconnaître sur YouTube, à percer l'algorithme, on est une des rares chaînes francophones qui fait ce genre de contenu-là sur le Canadien de Montréal et également sur les autres clubs de la LNH. Je vais mettre également en haut de l'écran une liste, une playlist, c'est la playlist au complet de la Mélée Générale, j'ai déjà fait 3 vidéos qui parlent un peu de drama et de tout ça sur la Ligue nationale de hockey, j'ai couvert des histoires tristes, entre autres celle d'Alex Galchenyuk, celle de Neil Yakupov et celle de Jonathan Drouin. Donc, si jamais c'est des vidéos qui t'intéressent, je t'invite à aller les voir après cette vidéo-là, bien évidemment. Donc, pour commencer à parler peut-être un peu plus en détail de ça, je vais juste vous poser une question. La première chose que je vais vous demander, c'est ce qui s'est passé autour de ce livre-là, pas nécessairement les quotes, mais genre plus dans la structure même, ok? Est-ce que vous pensez que pour vous c'est acceptable, pour vous est-ce que c'est acceptable de sortir un livre qui va parler de secrets ou de dramas qui touchent son ancien employeur, qui se sont pensés que c'est son ancien employeur? Est-ce que vous autres, ça vous met un malaise ou est-ce que ça ne vous en met pas? Est-ce que ça a lieu d'être ou pas? Est-ce que vous voyez ça comme un secret professionnel? Est-ce que Pierre Gervais devrait être tenu d'un secret professionnel? Il devrait juste pas en parler. Ou pour vous, il n'y a pas de trouble, parce que ça fait comme une cassure de confiance également, comme j'expliquais en introduction, entre les joueurs et puis le cercle médiatique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu simplement comme une promotion, comme juste une passe de cash, que c'était un bon coup de marketing d'avoir sorti quelques quotes pour pouvoir mousser ce livre-là. Pierre Gervais qui est à la retraite, je le répète, il n'est plus le préposé à l'équipement. Il n'est plus dans l'entourage proche de l'équipe, à proprement dit. Moi, je ne l'ai pas vu comme un règlement de compte, ce que j'ai vu à date. Je trouve que les quotes qui sont sortis, c'est toutes des affaires que je n'ai pas été surpris. Justement, c'est ça mon prochain point que je vais en parler. Mais avant, comme je vous ai dit, je veux que vous me dites, je veux que vous me le dites là, dans l'espace commentaire, pèse sur post, puis dis-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça devrait être tenu au secret professionnel? Est-ce que vous trouvez que ça a sa place que ce genre d'informations-là? Parce que vous avez sûrement entendu un petit peu parler avant que j'en parle. Le genre d'infos que vous avez entendues, est-ce que ça mérite d'être sorti? Oui ou non? Donc, oui, pour ce qui est des quotes, les grosses quotes qui sont vraiment sorties depuis le début, je les ai marquées ici. Le premier, ce serait que Max Paciorelli ne serait pas une bonne personne. Ensuite, que Bergevin avait des sauts d'humeur, un peu comme un ado. C'était un peu comme un ado, en fait. Que Piqué Subban n'avait pas vraiment d'amis dans le vestiaire. Puis que Ducharme n'avait pas vraiment sa chambre. Avant que je chante sur toutes ces quotes-là, peut-être une à une, qui sont présentement ceux qui sont flagués le plus dans le livre. Probablement qu'il y en a d'autres. Probablement qu'il y a d'autres affaires qui vont sortir éventuellement. Mais pour le moment, c'est ce qui fait le plus jaser, en tout cas. À commencer par... Avant que je commence à vous parler de ça, je veux juste vous dire, moi, je ne suis pas tombé au bas de ma chaise. Je ne suis pas tombé au bas de ma chaise quand j'ai su ça. La plupart des trucs que je viens de mentionner, c'est des choses que je savais déjà. On savait tous déjà. Y a-tu vraiment quelqu'un ici qui s'est dit bien surpris d'entendre parler quoi que ce soit que Pierre Gervais a mis dans son livre? Je crois que, malgré tout, les passages qui ont été leakés, que tu pouvais lire vraiment, parce que ça, ce n'est pas les quotes exactes, mais c'est vraiment ce que ça englobe. Les quotes exactes étaient beaucoup plus travaillées, faisaient beaucoup plus attention à l'individu, puis à comment qu'il disait. OK, ça, c'était bien important de le dire. Je n'ai pas vu aucun manque de respect de la part de Pierre Gervais, personnellement. Mais bon, pour commencer avec Patio. Patio, qui ne serait pas une bonne personne, c'est peut-être celle-là qui fait le plus mal, par exemple. Que Patio ne serait pas une bonne personne. C'est elle qui rentre le plus dedans. Par contre, si Patio, c'est un petit trou de cul, je pense que c'est bon que tout le monde le sache. Parce que je ne veux pas... Tu sais, Patio, moi, je l'ai toujours vu comme le pire capitaine de l'équipe. Quelqu'un qui était arrogant. Je l'ai toujours vu comme quelqu'un d'arrogant, comme quelqu'un qui était très, très, très instable, sans patinoire, comme quelqu'un qui était boudeux un peu, qui était boudeux, puis que... Moi, c'est l'impression que j'ai toujours eu de lui. Puis j'étais kid quand Patio était capitaine. Ça fait déjà un hostie de bout, guys. Ça fait vraiment longtemps. Moi, je n'ai pas été surpris. Qu'ils disent que c'est une mauvaise... Ça aurait été un mauvais capitaine. Ça, c'est sûr, je le savais déjà. Qu'ils disent que c'est une mauvaise personne, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Mais il ne faut pas vous oublier que c'est le point de vue d'un individu. C'est le point de vue du préposé à l'équipement. Puis de sa relation, de comment il le voyait avec Patio. C'est important. Ça ne veut pas nécessairement dire que Max Paciorelli, c'est un assistre de cul. Ça veut dire que lui, il le voyait comme ça. Lui, il le voyait comme vraiment pas de bonne personne. Il avait, entre autres, dit qu'il avait sûrement été élevé dans Watt. Que quand on menait, même si le Canadien gagnait par 10 buts, s'il fallait que Max Paciorelli n'avait pas de points, il allait quand même bouder. Que c'était un bout d'eux. Je suis zéro surpris. Parce que même s'il ne le dit pas, c'est tout des affaires qu'on pensait ou qu'on avait vues quand même. Encore là, il n'y avait absolument rien à gruger là-dessus. Pour ce qui est de Patio Bonn-Munderson, pas surpris, mais pas une crise de seconde de cette cause-là. Après ça, Bergevin, un ado, c'est surprenant qu'il mette ça dans son livre. C'est surprenant qu'il le dise et de l'entendre un peu. Mais quand tu connais un peu la personne après tout le processus, quand tu peux voir le portrait d'ensemble, c'est pas surprenant à venir de Marc Bergevin. C'est pas tant surprenant. Ça non plus. Je suis vraiment, vraiment pas surpris de cette quote-là. Puis qui est souvent qu'il n'y avait pas vraiment d'amis. Je ne suis pas surpris parce que... Je ne suis pas surpris, mais surpris d'une chose, par exemple. C'est que je pense que moi aussi, son meilleur ami, c'était probablement Carey Price. De dire qu'il n'y avait pas d'amis, ça ne doit pas nécessairement être vrai. De toute façon, je ne sais pas si ça a été formulé de cette façon-là, parce que c'est une quote que j'ai été reprise dans un live de Frank Well. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui était marqué, mais en tout cas, si c'est vraiment ça qui était marqué, c'est faux. Parce que Price, évidemment, était un bon ami de Max... Pas de Max Petruly. Piqué Souban était un bon ami de Carey Price. Mais, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a échangé. Ils disent que dans le livre, si tu veux faire mal à Piqué Souban, tu n'as rien qu'à l'envoyer pendant une journée dans le bois. Ou est-ce qu'il n'y aura pas de caméra, il n'y aura pas de miroir, puis c'est sûr qu'il va revenir. Ça en dit long sur le genre de personne. Et tout l'égocentrisme dont il faisait preuve. Puis, tu sais, l'individu encore là, l'individu, c'est une super de bonne personne. Piqué Souban, il a donné énormément également pour la communauté montréalaise. Il était disponible également, il a fait des dons en argent pour les hôpitaux. Ça, on le sait. C'était pas une mauvaise personne, Piqué Souban. Mais il n'y avait pas beaucoup d'amis dans le vestiaire. Pourquoi? Parce qu'il prenait trop de place. Il prenait juste trop de place. Puis ça, on le voyait déjà. Fait que Pierre arrive dans son livre, puis qu'il dit, tu sais, qu'il prend trop de place, puis qu'il est ici, puis qu'il est ça. On l'avait tout déjà vu, ça aussi. Encore là, Pierre Gervais a mis les points sur les i, sur des choses qu'on savait déjà. Sauf que là, ça vient dans-dedans. Fait que là, c'est plus juste des rumeurs. Ça vient dans-dedans. Fait que là, c'est pour ça que le monde s'est fucking triggered, tu sais. Mais moi, encore là, ça, c'est pas surprenant. C'est pour ça qu'on l'a échangé à Nashville. C'était le Souban Show. C'était le Souban Hater. C'était genre le dude que tout le monde voulait absolument qu'on voie. Fait que moi, ça me change. Ça me dit absolument rien. Encore là, regarde. C'était quelque chose que je savais déjà. Ducharm avait pas sa chambre. Si Ducharm avait sa Chris de chambre, là, si Ducharm, vraiment, les gars avaient sa chambre, puis que les gars voulaient se battre pour lui, ben Chris, il serait encore entraîneur-chef, OK? On va faire mal pour certains, celle-là. Si Ducharm était si bon que ça, il était si organisé, puis il serait encore là. Là, il est pas là. Ce qui a surpris, par exemple, quelques personnes par rapport à Ducharm, c'est qu'il paraît qu'il était peut-être mal organisé. C'était au niveau de sa préparation, des entraînements qui étaient arrêtés, d'autres qui devraient reprendre, qui étaient pas prévus, puis c'était short notice, puis tout. Ça, ça a surpris quelques personnes. Mais encore là, tu sais, si ça s'envère à être vrai, je vois pas pourquoi c'est mal, en fait. Fondamentalement, si ce qui est dit dans ce livre-là est vrai, je vois pas pourquoi qu'on devrait, tout simplement, y pisser dessus. Fait que, bref, y'a absolument rien qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, puis je pense que, présentement, on assiste vraiment à une tempête dans un verre d'eau. Une vraie tempête dans un verre d'eau. Les gens sont triggered parce qu'ils voient ça comme des secrets, qu'ils auraient juste pas dû sortir. Puis je l'ai vu également à l'entrevue avec Michel Terrien, qui disait qu'il était très déçu de voir que l'organisation a quand même tenu l'événement de Pierre-Gervais au Centre Bell pour la première de son livre. Je suis bien dessus. Je suis content que les joueurs se sont tenus. Parce que, oui, ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que les joueurs ont... C'était sur des bases volontaires. Il y aurait des joueurs, normalement, qui auraient dû se présenter à cet événement-là, le lancement du livre de Pierre-Gervais au Centre Bell. Et finalement, ils ont tous décidé de pas se présenter. Hasard, vous me direz, je ne crois pas. Mais un moment donné, il va falloir qu'on arrête de juste protéger ces joueurs-là. Un moment donné, garde-pas tes couilles. Si Gallagher fait partie des gens qui sont responsables pour quoi, je sais pas moi, Ducharme écrissait son camp puis qu'il a ouvert sa grand gueule pour dire que Ducharme avait pas sa place-là, ben, un moment donné, man up, man, puis genre, assume. Ça fait quoi de dire à la caméra de dire que c'est pas faux qu'il avait pas son vestiaire? Ça fait quoi, ça? Ça fait quoi, pour de vrai? Ça fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait mentir ou, tu sais, protéger ces joueurs-là? Je comprends pas. Genre, un moment donné, man up, tabarnak, puis si ça marchait pas, il faut que tu le dises que ça marchait pas puis c'est tout. C'est sorti. Ça aurait peut-être pas eu sa place, mais là, c'est sorti, il est trop tard. Fait qu'assume, tu sais. Moi, je vois pas, je vois pas y est où le grand malaise au travers de ça. Je pense qu'on en fait un... Je pense qu'on en fait tout un cas qui est bien particulier, mais c'est pas le cas. Pour moi, je trouve que ça devrait pas être gros de même. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime le drama. Je suis quelqu'un qui aime à regarder, tu sais. J'aime savoir des histoires. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça va les rendre mal à l'aise parce qu'il y a encore des gens de l'édition du charme qui sont encore avec le club. Puis les gens, ben, il y en a là-dedans, c'est sûr, forcément, qui aimaient quand même du charme. Ça, je suis convaincu. Mais, encore là, je pense qu'on fait juste une grosse histoire pour pas grand-chose. Je pense qu'au contraire, honnêtement, c'est ce que je crois, là. Je crois qu'au contraire, c'est pertinent de savoir ces choses-là parce que c'est pertinent de comprendre le passé pour pouvoir mieux se préparer au futur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est quand on comprend le passé, qu'on l'étudie, qu'après ça, on peut prendre des bonnes décisions pour le futur. Je suis sûr et certain que l'est, 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 l'est. Piqué Subban qui fait la super vedette à Montréal puis que ça marche pas, ça a fait grandir l'organisation au travers de tout ça. Je suis persuadé que Dominique Ducharme puis tout ce qui vient avec également, ça, ça a fait grandir l'organisation. Marc Bergevin, Paciorelli qui a été nommé capitaine alors qu'il n'y aurait jamais dû l'être. Je pense que toutes ces situations-là, quand ils sont étudiés, ils font avancer le club. Puis je vois pas pourquoi on devrait les couvrir ou on devrait en avoir honte ou whatever. Puis, tu sais, il y a plusieurs qui disent « Ah, mais c'est parce que, tu sais, mettons, Ducharme, il aspire un moment donné peut-être, re-coaché dans la ligue. Oui, mais so what? » Puis so what? Puis so what? On s'en tabarnak. Si pour de vrai, Ducharme était de même, ben, c'est pertinent que la prochaine personne qui va l'employer le sache. C'est quoi? Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Puis il faut pas oublier. Ça veut pas dire encore que c'est, je le répète, ça veut pas dire que c'est encore vrai tout ce qu'il dit. C'est la perception d'un individu. C'est important à le rappeler. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est une tempête dans un verre d'eau. Je trouve que chez le Canadien de Montréal, on est un peu genre vieux jeu, on est un peu aveugle, aveugle face au prestige de cette organisation-là qu'on pense qu'elle est Saint-Nito chez tout, mais ce qui est sorti à propos de tout ça, tout le monde le savait déjà. Il n'y a pas à capoter avec ça. Puis selon moi, il y a des affaires bien pires que ça qui sortent pas. Puis c'est bien correct aussi ça. Je veux dire, c'est pas... Je vois pas si ou ça crée une cassure, ça crée un malaise profond au sein de cette organisation-là. Je suis désolé, mais je suis curieux de savoir ce que vous, vous en pensez dans l'espace commentaire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Je veux que vous bombardez l'espace commentaire que vous me dites qu'est-ce que vous, vous pensez. Est-ce que ça a sa place un livre comme ça? Est-ce que ça n'a pas sa place? Et pourquoi? Ça va pas mal rapop le tout. J'ai pas mis beaucoup de choses parce que j'ai pas vraiment étudié le livre. Je vais le faire et je vais vous revenir là-dessus. C'est une promesse. Je vais lire le livre et je vais vous revenir là-dessus. Sur ça, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. Si c'est nouveau, abonne-toi. C'est le bouton rouge au bol écran. Si c'est gratuit, ça fait plaisir. Laisse-moi également un like et on se retrouve dans une prochaine Mélée Général. Peace out, guys.